Salut les aventuriers, aujourd'hui nouvelle vidéo technique, comment poser du papier peint sur son camping-car. Allez, à tout de suite. Alors, on pourrait se demander pour quelle raison on aurait envie de mettre du papier peint sur un camping-car tout neuf. L'idée est venue de là, on va enlever cette plaque, mettre du papier peint sur cette face, ici jusqu'en bas, au bord, mais également sur celle-ci pour venir raccorder. Avec ce papier peint, qui on trouve se raccorde très très bien avec les couleurs du camping-car. Le gris avec le côté doré, c'est super sympa. Maintenant, on va voir pas à pas comment venir poser le papier peint. On se retrouve ici pour démonter cette plaque. Voilà, donc il y a un petit bouchon avec une petite vis. Et là-dessus, une fois que la vis est mise pour ne pas voir, il y a quelque chose qui vient se mettre au milieu, là en plastique. Voilà, et donc ça vient cacher la vis. Donc, avec un petit tournevis plat, on vient enlever le centre. Une fois qu'on a enlevé le centre, on se retrouve ici avec une vis. On la dévisse, et voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir enlever cette plaque. Voilà, donc on voit que c'est une plaque en métal. L'idée, c'était de pouvoir mettre des aimants dessus, tout ça. Mais bon, nous, on trouve pas l'utilité à ça. Donc on va enlever ça, et mettre autre chose à la place. Donc voilà, maintenant ça va être l'heure du masquage. Partie un peu délicate et toujours longue. Mais ça sera mieux, comme ça après, je peux appliquer cette sous-couche et 6 heures de séchage. Donc on va laisser sécher 6 heures. Et ensuite, on pourra venir appliquer la colle et le papier peint. Et voilà, on a fini de masquer cette partie du scotch, de la toile de protection. Voilà, on a mis de la bâche de protection, du scotch. Donc l'idée, c'était de le faire très soigneusement. Vraiment très soigneux, bien posé. Pourquoi ? Parce qu'on va le laisser le temps de la sous-couche, mais aussi le temps de mettre le papier peint. On a fini de masquer le camping-car, toutes les parties où on ne voulait pas qu'il y ait de coulure. Maintenant, on va appliquer la sous-couche pour l'adhérence du papier peint. Musique 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 Voilà, on vient d'appliquer notre sous-couche. On a mis simplement une couche de peinture, c'est suffisant pour préparer notre support. Maintenant, il faut attendre 6 heures pour que ça sèche à cœur. Une fois que ça sera sec, on pourra attaquer le collage de notre papier peint. Étape suivante, on va poser le papier peint. Donc, la surface est totalement prête, la sous-couche est sèche. On a la colle qui est ici. On va venir encoller le mur parce que c'est du papier peint intissé. Ce qui veut dire qu'on vient coller le mur, encoller le mur et ensuite mettre par-dessus le papier peint. Donc, voilà l'activité de notre prochaine étape. Musique Musique Bon, il est maintenant temps de démasquer. On a également fait un pan de mur. de la salle d'eau. On vous laisse ici les quelques images que l'on a pu tourner pendant la réalisation. Musique Musique On est arrivé au terme de cette vidéo. Donc, premièrement, on va vous dire qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Poser du papier peint dans un camping-car, ce n'est pas vraiment difficile. Le tout, c'est d'être soigneux, de faire attention et d'appliquer les conseils que l'on a pu avoir chez Leroy Merlin. Dégraisser, mettre la couche d'après pour que la colle et le papier peint vienne bien tenir au support. Ça, c'est un des principaux conseils que l'on a eu à Leroy Merlin, donc c'est vraiment ce qu'on a essayé d'appliquer. Moi, par moment, je n'ai pas mis suffisamment de colle. Il a fallu que je revienne derrière, rattraper ça. Maintenant, ça fait plusieurs mois que c'est posé et il n'y a pas de problème. Ça ne bouge pas. On a eu du chaud, du froid et il n'y a pas de problème sur le papier peint dans le camping-car. À refaire, j'enlèverai le frigo pour pouvoir bien mettre le papier peint à l'arrière du frigo. Je ne l'ai pas fait. Et donc, voilà, si je devais le refaire, c'est une des choses que je trouve que je referais à mieux. Donc, niveau budget, on en a eu pour 180 euros pour l'ensemble. Matériel, papier peint, consommable, tout. Il y a des choses qu'on peut réutiliser et j'ai aussi suffisamment de chutes de papier peint pour pouvoir le refaire. Et pour finir, vous voyez qu'on a gardé la plaque Challenger. En fait, j'ai découpé la plaque qu'il y a en début de vidéo et j'ai posé la partie basse. En attendant de trouver mieux ou autre chose, je voulais plutôt mettre un verre. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc, en attendant de trouver la meilleure façon de le faire, j'ai reposé la plaque. Et voilà, vous savez comment on pose du papier peint dans un camping-car. Ça y est, tu as terminé ? J'étais en train de conclure, j'allais remercier tout le monde. Tu veux le faire à ma place ? Allez, on tenait à tous vous remercier pour le nombre de vues sur notre vidéo de présentation, mais aussi sur les autres vidéos. Et puis pour le nombre d'abonnés aussi, de personnes qui nous suivent, merci beaucoup. Ça fait très très plaisir et puis ça motive à faire d'autres vidéos. C'est clair, vraiment merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à la chaîne. Ça nous aide énormément, on est super motivés. A très bientôt, ciao, ciao ! Ciao, ciao !